Merci. La parole est à M. Jacques Lamblin. Merci. M. le Premier ministre, M. Hollande n'a pas gouverné notre pays, on le mesure un peu plus chaque jour. Pour illustrer cette affirmation, je voudrais faire découvrir aux Français la gestion désastreuse en 2015 et 2016 de l'attribution des aides européennes aux agriculteurs. Pendant ces deux années, le ministère de l'Agriculture et son bras armés, l'Agence de services et de paiement ont connu de graves défaillances. Normalement, les aides 2015 auraient dû être attribuées au plus tard le 30 avril 2016. Débordés, les services français ont demandé un délai. L'Europe a repoussé la date butoir jusqu'au 30 septembre 2016, pourtant cela n'a pas suffi. Oui, vous entendez bien, le 30 septembre 2016, les aides 2015, appelées pour certaines, sans rire, à compte, absolument vitales dans le contexte d'une crise agricole dramatique, n'étaient toujours pas versées. Mais il y a pire. L'argent non attribué à l'expiration du délai a été récupéré par Bruxelles. Les sommes en jeu considérables, le chiffre de 300 millions circule. Les fonds européens envolés, il a fallu, semble-t-il, puiser dans le budget de l'Etat français pour effectuer les derniers paiements. Monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre de l'Agriculture, monsieur le ministre du Budget, combien la France a-t-elle perdu dans cette affaire ? J'aurais pu interpeller, sur d'autres carences du même niveau, le ministre de l'Economie de l'époque, monsieur Macron, illusionniste tout aussi doué que son maître, monsieur Hollande. Mais comme ils ont déserté tous les deux, je me limite à cette question. La parole est à monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agro-Alimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, monsieur le député, vous avez posé une question... D'il vous plaît, on écoute la réponse. ...en laissant entendre que la capacité à gérer les aides européennes n'avait pas été à la hauteur de ce que vous venez de dire. Je voudrais vous rappeler, monsieur le député, et je vais vous rafraîchir la mémoire, que si on a été obligé de reporter les aides mises en oeuvre sur la nouvelle politique agricole commune, c'est parce que la France a été obligée de payer un milliard d'euros suite à un contentieux lié à des mauvais versements d'aides entre 2008 et 2012. Donc, monsieur le député, en termes de qualité de gestion, de capacité à gérer le versement des aides, quand vous posez une question, vérifiez un tout petit peu ce que vous avez fait avant. Parce que c'est à cause de vous, et c'est à cause de vous que nous avons été obligés de mettre en place des avances pour les agriculteurs, faire en sorte qu'on a été obligés de refaire tout un parcellaire graphique. 28 millions d'hectares qui sont aujourd'hui clairement indiqués et enregistrés, et qui permettront aux successeurs d'avoir à gérer en toute sérénité et sécurité la mise en oeuvre des aides de la politique agricole commune. Ce que vous n'avez pas fait, nous l'avons fait. Et malheureusement, ça a été fait avec des retards que vous avez indiqués, qui ont obligé l'Etat à faire des emprunts pour verser des avances qui ont été versées aux agriculteurs, justement pour ne pas pénaliser les agriculteurs et rattraper les erreurs que vous aviez commises. Merci, monsieur le ministre de l'Agriculture. Merci, monsieur le ministre de l'Agriculture.